Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment préparer sa valise quand on part avec son chien. Parce que oui, il faut beaucoup, beaucoup de choses. Enfin moi personnellement je prends beaucoup de choses, parce que là je pars 20 jours, du coup il faut pas mal de choses. Donc là vous voyez j'ai quand même commencé à préparer, j'ai pris beaucoup de choses. Alors déjà il y a les croquettes, base, parce qu'il faut bien qu'ils mangent, n'est-ce pas ? Bon elle, elle est là parce qu'elle sait qu'on part, elle voit qu'il y a toutes ses affaires dans la valise, elle se dit pourquoi il y a toutes mes affaires dans la valise ? Elle croit qu'on va lui voler mais c'est pas grave. Alors du coup, les croquettes, ensuite des balles, bon là j'en ai pris vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois elle en perd. Au moins là j'ai ce qu'il faut, normalement pour 20 jours je devrais avoir largement assez. Ensuite, bah des jouets, là un jouet dos, un autre jouet dos en dessous, comme ça au moins ça flotte. Parce que la balle dès qu'elle est perse, parce que oui elle est perse tout le temps, dès qu'elle perce la balle, bah la balle coule. Donc ça le fait pas trop, donc au moins des jouets dos ça flotte et elle peut le récupérer. Ensuite, bah là pour la brosser, parce qu'avec le sable, le sel, tout ça, il faut brosser parce que c'est pas bon de les laver tous les jours. Donc on les rince et on les brosse, ça évite l'excédent de sable et compagnie. Surtout qu'elle à chaque fois, vu qu'elle me fait des allergies, c'est au niveau des pattes, entre chaque doigt, c'est tout rouge après, elle est complètement, enfin ça l'ouvre en fait au bout d'un moment. Surtout qu'elle a des allergies en plus du fait qu'il y ait le sable qui rentre, ce qui fait que du coup elle se ronge les pattes en fait littéralement. Donc pour ça, j'ai un remède miracle, c'est ça, Biobalm, c'est super bien, faut lui en mettre deux fois par jour, à peu près une à deux fois par jour. Bon moi je mets deux fois par jour parce qu'elle en a besoin deux fois par jour. Et ça répare en fait beaucoup plus facilement que si on mettait rien du tout, donc ça répare plus vite et ça l'apaise en fait parce que c'est un baume. Donc comme ça les, comment ça s'appelle, entre les doigts ça frotte pas, donc ça évite que ça irrite encore plus et ça aide pour que ça la soigne. Ensuite, pour ce problème justement de pattes, je l'ai pris ça, c'est pour laver ses pattes en fait, comme ça quand on rentre de la plage, je mets de l'eau dedans, hop, on met sa patte, on tourne un petit peu et c'est réglé. Donc j'ai trouvé ça pratique, j'ai jamais testé encore, je vous dirai si c'est bien ou pas une fois que je l'aurai testé. Alors ensuite là-dedans, là-dedans c'est tout ce qui est sérum fi. Ah mais non, le sérum fi je l'ai mis là. Donc ouais, parce que j'avais mis là-dedans en fait au début le sérum fi et au final je l'ai remis là-dedans parce que j'en avais trop à emmener, donc ça ne servait à rien de les mettre là-dedans. Donc la sérum fi, sérum fi aussi, j'en ai pris plus que ce qu'il m'en faut, je préfère toujours prendre plus que pas assez, mais en gros c'est deux par jour. Parce que je me dis, je l'emmène le matin, donc quand je rentre je lui fais ses yeux parce que sinon elle a plein de sable dans les yeux. Et le soir, parce que je l'aurai ramené l'après-midi à la plage, donc le soir au moins je lui remets du sérum fi pour nettoyer tout ça. Ensuite, du coup le smecta, c'est parce qu'elle adore boire l'eau de la mer. Le bip que vous entendez, c'est la machine à laver, c'est rien. Alors du coup le smecta c'est pour si elle a la diarrhée à cause de la mer. Bon, je le prends vraiment au cas où parce qu'à la base, dès qu'elle a quelque chose comme ça, je lui donne du riz et ça va mieux. Mais c'est au cas où, on sait jamais. Donc voilà, là dedans je sais plus j'ai mis quoi, c'est de trousse de secours je crois. Ouais c'est ça. Alors là du coup je lui ai mis la levure de bière, base. Je lui en donne tout le temps donc il faut que je l'emmène. La seringue c'est pour lui donner le smecta ou si j'ai besoin de lui donner quelque chose qu'elle ne prend pas facilement, je lui donne comme ça. C'est comme parfois quand elle a bu trop d'eau de mer, elle ne boit pas trop après à la maison. Donc au moins je lui donne à la seringue comme un biberon, elle le prend plus facilement. Donc voilà. Ensuite il y a ça pour les griffes, coupe griffes. Le surolan c'est si elle me fait des otites parce qu'elle me fait toujours des otites. Donc au moins je suis équipée. Après ça c'est pour, ça là c'est pour si elle s'ouvre ou quoi que ce soit, je pourrais lui faire des bandages. Donc voilà, il faut prévoir tout ça. Donc hop, ça c'est fait. Le coton-tige c'est pour lui nettoyer les oreilles parce qu'il y a trop de sable. Donc ça lui fait des otites aussi pareil et puis même ça la dérange, ça la gratte. Donc il faut nettoyer. Donc je nettoie au coton-tige. Ensuite, bon ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Normalement vous savez ce que c'est. C'est un colis réfrigérant, rafraîchissant comme vous voulez. Je le mets au collège, n'importe quoi. Je le mets au congélateur 5 minutes et je le ressors, il est tout frais. Comme ça je le mets autour du cou un petit peu quand elle a trop chaud et hop. Enfin pas en plein soleil parce que ça fait choc thermique mais quand on rentre, après c'est à la trop chaud, je lui mets ça. Ça après, là c'est juste un os en fait pour lui en donner un pendant les 20 jours, à un moment. Voilà, juste pour elle. Pour qu'elle ait une petite friandise. Voilà. Du coup l'huile d'olive là que vous voyez, c'est pareil, c'est pour elle encore. L'huile d'olive pourquoi ? Parce que c'est hyper bon pour leur santé, comme pour la nôtre d'ailleurs. Ça règle presque tous les problèmes. Comme par exemple quand elle a la gastro, j'ai pas besoin de l'emmener chez le vétérinaire si c'est pas quelque chose de très grave. Je la mets à la diète 24 heures, ensuite je lui donne du riz trop cuit parce qu'il ne le digère pas comme nous, il faut le surcuire. Du riz trop cuit avec de l'huile d'olive pendant deux jours et c'est radical, vous voyez la différence dès le lendemain. Donc voilà, huile d'olive pour ça, pour la santé tout simplement. Bon pour son poids c'est une cuillère à café par jour, vous voyez c'est pas énorme. Ensuite, là dedans, là ici, bon je l'ai emballé, sur-emballé, tout ça parce que c'est deux petites bouteilles où dedans j'ai mis dans l'une de l'huile de saumon. Parce que je lui donne toujours de l'huile de saumon, vous avez vu de toute façon normalement la vidéo que j'ai faite sur l'huile de saumon. Donc je lui donne ça, j'ai mis dans une petite bouteille parce que j'ai pas besoin de la bouteille d'un litre pour 20 jours. Et dedans il y avait aussi une bouteille de savon noir parce que je la lave au savon noir, notamment pour ses allergies. Parce que, bah, elle ne risque pas de faire d'allergies au savon noir et puis c'est beaucoup mieux pour leur peau, il y a aucun produit chimique quoi dedans. Donc le savon noir pour ça parce que je vais certainement la laver plusieurs fois, beaucoup plus que d'habitude à cause du sable, du sel, tout ça. Donc voilà, je l'ai emballé et sur-emballé comme vous voyez, comme je vous ai déjà montré. Pour la simple raison que si ça fuit, je suis foutue pour la valise. Donc au moins là ça ne risque pas de fuir. Voilà, je serai tranquille. Ensuite, quoi d'autre ? Ah oui, bah oui, là, la gamelle portable. Alors ça, hyper pratique, franchement, super pratique. Comme ça, je peux lui donner sa gamelle sans avoir besoin d'emmener une gamelle à chaque fois, qu'il prend toute la valise. Vous voyez, elle s'ouvre. Ça, c'est sympa, bon, là, il faut que je la nettoie parce que j'ai utilisé la dernière fois quand on est parti dans la forêt. Donc ça, pareil pour la mer, quand vous l'emmenez à la plage, vous lui mettez l'eau dedans, moi c'est ce que je fais. Je prends ça comme ça, je lui donne l'eau dedans, après je la rince parce qu'il faut toujours la rincer, il y a toujours un petit peu de sable ou du sel dedans. Donc voilà, je réfléchis, si je vous ai tout dit... Ah, super important, hyper important, le plus important, j'ai envie de dire, bon, après les croquettes. Le carnet de santé, parce que oui, vaut mieux prévoir, on sait jamais ce qui peut se passer s'il faut l'encher le vétérinaire. Vous regardez sur internet le vétérinaire qu'il y a à côté de là où vous allez, ça n'a aucun problème, vous pouvez y aller. Du coup, le carnet de santé, vous en aurez besoin. Bon, j'espère pas que vous allez en avoir besoin, mais s'il y a un problème, vous allez devoir l'utiliser. Donc, toujours le prendre, donc les papiers du chien, muselière si vous avez besoin d'aller dans des lieux publics, comme le train. Bon, allez, je vais prendre le train, donc je vais devoir prendre sa muselière. Ah, c'est une sorte de caouet. Je lui prends tout simplement parce que c'est rare qu'il se mette à pleuvoir à la plage. Mais quand ça arrive, coucou de ça, mais quand ça arrive, il pleut vraiment très fort. Et du coup, au moins, elle est protégée, elle n'est pas trempée, surtout qu'elle, vu qu'elle a les poils courts, elle est mouillée en 30 secondes. Donc voilà, ça, je l'emmène au cas où. Bon, je pense pas que j'en aurais besoin, mais au cas où, au moins, je l'aurai. Et j'ai oublié de vous dire, en dessous les croquettes, là, bon, je vais pas tout sortir parce que je viens de ranger, honnêtement, j'ai pas envie de tout recommencer. En dessous les croquettes, j'ai mis une tente. Alors, c'est une tente pour une personne. C'est pas une très grande tente. C'est pour la plage, justement, pour éviter de trop s'exposer au soleil. Moi, j'en ai pris une pour elle parce que quand je vais à la plage, elle va pas se baigner tout le temps. Et elle préfère rester au soleil. Sauf que le soleil, évite-t-on de trop l'exposer. J'ai pas envie qu'elle fasse, qu'elle attrape un truc, un coup de chaud, voilà. Donc, j'ai pris ça, comme ça, hop, elle se met en dessous, comme ça, elle a quand même chaud, mais elle est pas exposée au soleil. Je vous montrerai, de toute façon, quand je serai là-bas, quand je l'aurai déplié et tout, je vous ferai une petite vidéo dessus, comme ça, vous saurez à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt sympa, si vous avez un chien qui s'expose trop au soleil, qui va pas assez dans l'eau, vous prenez ça et vous le mettez dedans. Dès que vous vous bronzez plus, vous le mettez dedans s'il y va pas, enfin s'il va pas dans l'eau tout seul. Donc, voilà. Et, très important, la serviette. Parce que, quand vous allez le laver, parce que vous allez le laver plusieurs fois, certainement, il va falloir le sécher, si vous voulez pas, qu'il en foute partout, là où vous êtes. Donc, voilà, la serviette. Et moi, je vais lui prendre un drap, parce qu'elle a un drap à elle. Je vais pas prendre un plaid, parce que ça va être trop chaud, mais juste un drap pour qu'elle puisse aller dessus, quoi. Pour que ça lui fasse sa place, tout simplement. Aussi, très important, et c'est la dernière chose, là, cette fois-ci, normalement, j'ai rien oublié, parce que j'ai tout éparpillé, il faut que j'enche tout à l'intérieur. Enfin, c'est pour ça que je suis un peu perdue dans ce que je dis. Enfin, j'oublie des choses. Prendre des compresses et du désinfectant. Au cas où, s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, au moins, vous êtes équipé, vous pouvez le soigner. Et tout ira bien. Comme ça, au moins, vaut mieux avoir tout. Et si c'est un problème, vous pouvez le faire, le régler facilement, plutôt que de pas prendre tout. Et s'il y a quelque chose, vous êtes un peu foutu. Donc voilà. Voilà, ça prend énormément de place, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, je ramène plus de choses pour elle que pour moi, tout simplement. On a fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir les autres vidéos. À la prochaine. Bye. Dis au revoir, Chichi. Tu dis au revoir. T'es fatiguée. Pas de paix ou… Pas de paix. Une seule. Une deuxième. Bon. Pas de paix.